La couche de forme recouvre l'ensemble des remblets et le fond des déblets. C'est un ouvrage clé dont le niveau de qualité et de performance est très élevé. Il doit assurer la résistance de la chaussée et la régularité du nivellement. C'est la dernière étape avant l'intervention des entreprises routières qui réalisent les couches d'enrobés. La couche de forme doit permettre d'assurer la protection du remblets contre les intempéries, d'assurer la circulation d'engins routiers sur le chantier en améliorant la portance, de satisfaire les exigences de nivellement, d'assurer le rôle d'enclume pour compacter les couches de chaussée. Voici un remblets. La couche de forme est posée sur la rase. Sa partie supérieure s'appelle plateforme, PF. La chaussée est mise en œuvre sur la plateforme et comprend en général trois couches, fondation, base et roulement. Le GTR classe les performances des arases en quatre classes, correspondant à des valeurs minimum de portance. AR1 pour une portance de 20 MPa minimum, AR2 pour 50 MPa, AR3 pour 120 MPa et AR4 pour 200 MPa. Les classes d'arases et de plateformes sont précisées dans le marché. Elles vont conditionner les performances de la couche de forme. La couche de forme doit supporter les efforts imposés par le trafic routier et les répartir sur la surface de la rase. Si la dernière couche du remblets, symbolisée ici par un matelas, est faible, la couche de forme, symbolisée ici par une planche, se déforme jusqu'à la rupture. Si cette déformation n'est pas corrigée, des fissures remontent depuis la couche de forme et entraînent la destruction de la chaussée. Le terrassier dispose de trois améliorations potentielles pour éviter impérativement cette déformation. Il peut améliorer la portance de son arase par un traitement approprié, chaud, substitution du matériau, etc. Cette opération consiste en général à créer une PST, partie supérieure des terrassements. Il peut augmenter l'épaisseur de la couche de forme. Il peut améliorer la résistance de la couche de forme en y incorporant un liant hydraulique, par exemple du ciment. Connaissant les performances imposées par le marché, d'une part de la rase, ici AR2 égale 50 MPa, et d'autre part de la classe de plateforme, ici PF3 égale 120 MPa, l'entreprise doit arrêter les caractéristiques de la couche de forme. En fonction du matériau disponible, ici du A1 et du A2, l'entreprise s'appuie sur le GTR pour connaître ses conditions de mise en œuvre et les liants éventuels à y incorporer. Une série d'essais en laboratoire spécialisé lui permet de connaître la classe mécanique du matériau traité. Elle se définit par sa résistance à la compression, et sa résistance à la traction. Ces informations permettent de connaître l'épaisseur à donner à la couche de forme. Ici, pour une classe mécanique 4, une arase AR2 et une plateforme PF3, l'épaisseur à donner à la couche de forme est de 30 cm. Il existe deux familles de couches de forme. Les couches de forme en matériaux non traités, généralement des graves. Les couches de forme en matériaux traités, généralement des sols fins. Le traitement peut être réalisé en place ou en centrale. Quel que soit le type de couche de forme, l'un des critères essentiels est la maîtrise de l'épaisseur. Elle dépend du niveau de la rase et de celui de la plateforme. Ici, l'épaisseur est de 40 cm. Le client impose le respect d'une tolérance altimétrique pour la rase et pour la plateforme. Ici, plus ou moins 3 cm pour la rase et plus ou moins 2 cm pour la plateforme. Si la rase se situe en partie haute de la tolérance et la plateforme en partie basse, l'épaisseur de la couche de forme, ici 35 cm, est réduite au minimum de sa résistance. Dans le cas inverse, si la rase se situe en partie basse de la tolérance et la plateforme en limite supérieure, l'épaisseur est de 45 cm. L'entreprise est pénalisée par la mise en œuvre de matériaux supplémentaires. La réception altimétrique de la rase est assurée par le géomètre. Le laboratoire contrôle les portances. La conformité de la rase étant établie, le maître d'œuvre peut lever le point d'arrêt et permettre la réalisation de la couche de forme. Les prescriptions de mise en œuvre des couches de forme sont comparables à celles appliquées au remblai. La réception altimétrique de la route Néanmoins, des précautions supplémentaires sont à prendre. L'un des critères essentiels est la maîtrise de l'épaisseur. Voici le niveau du matériau foisonné après régalage. Voici le niveau à obtenir après compactage. Le terrassier doit tenir compte du contre-foisonnement dû à l'opération de compactage. Voici le niveau après compactage et le niveau théorique de la plateforme. Le terrassier prévoit une surépaisseur qui permet le réglage à la raboteuse pour atteindre la cote définitive. Deux techniques de réglage sont pratiquées. Le réglage à la niveleuse. Le réglage à la raboteuse plus précis et garantissant de meilleurs rendements. Une raboteuse comprend un tambour, équipé de dents au carbure de tungstène, qui mord dans la surépaisseur compactée. Le matériau ainsi raboté est récupéré et évacué par le camion suiveur. Le tambour est asservi à un système de vérins hydrauliques pour maîtriser la hauteur d'eau. A partir d'un plan virtuel, décrit par le laser et capté par les deux prismes, le tambour est automatiquement positionné à la cote. D'autres techniques sont possibles, telles que le fil, le GPS ou le théodolite automatique APS. Après réglage, la couche de forme est réceptionnée en nivellement et portance. Après réception, la plateforme est protégée par un enduit bitumineux gravillonné. Celui-ci isole la couche de forme des intempéries et permet le trafic du chantier. Le maître d'œuvre fait passer l'APL pour vérifier la qualité de l'unis de surface et valider la conformité de la couche de forme. A ce stade, le terrassier peut passer le relais à l'entreprise routière et se consacre à ses finitions de fin de chantier.